Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien en cette nouvelle année. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi selon moi, il ne faut pas acheter l'iPad Pro 2018, du moins pour le moment. Ceux qui me suivent depuis quelques temps et ceux qui me connaissent personnellement savent à quel point cet iPad Pro 2018 m'était destiné. Mais pourtant, je pense qu'il faut attendre avant de l'acheter. Mais avant de commencer, si vous découvrez ma chaîne, soyez les bienvenus, je suis Snow69 et je réalise des vidéos sur deux univers que j'affectionne, à savoir le high-tech et le gaming. Concernant ce dernier, je me pose quelques questions car ce n'est pas le contenu que vous préférez. Donc j'ai pas mal de vidéos qui sont montées ou en finalisation de montage. Je vais les poster bien entendu, mais après je verrai si je continue à mettre du contenu gaming sur ma chaîne. Mais justement, dites-moi, vous préférez quoi ? Mes vidéos high-tech, gaming ou tout simplement les deux ? Dites-moi tout ça en commentaire. Allez, place à la high-tech et au nouvel iPad Pro 2018 que j'adore énormément. J'ai pu le tester assez rapidement dans l'Apple Store de Montpellier Odisseum. Il est vraiment très fin avec 5,9 mm. Il est léger, 468 grammes pour la version 11 pouces et 631 grammes pour la version 12,9 pouces. C'est aussi une machine de guerre avec une puissance phénoménale grâce à la puce A12X Bionic d'Apple. Franchement, allez voir tous les banks, c'est une machine de guerre. L'écran Liquid Retina est magnifique. Il a une luminance de 600 nits. Franchement, il est superbe. L'arrivée de Photoshop sur iOS est une lueur d'espoir. Et il laisse entrevoir quelques petites solutions qui vont peut-être définir cet iPad Pro comme étant un objet professionnel. Donc j'espère vraiment que d'autres solutions vont arriver sur iOS. L'arrivée de l'USB-C sur cet iPad Pro qui vont permettre de charger l'iPad. Mais on va pouvoir aussi connecter un écran externe. Ça ouvre d'autres perspectives. Alors attention au niveau compatibilité comme toujours avec Apple. Il y a certains périphériques qui ne peuvent pas fonctionner directement. J'allais oublier Face ID. Il suffit de faire les yeux doux à cet iPad pour qu'il se déverrouille. C'est génial. L'appareil photo arrière est un 12 mégapixels en HDR. Même si ça fait un peu touriste de flasher avec un gros iPad. Notamment si on est avec la version 12,9 pouces. Imaginez qu'on prenne un bloc-notes pour faire une photo. Ça fait un peu space. Mais ça peut servir pour les créatifs. Prendre une photo, dessiner dessus avec l'Apple Pencil. Il filme en 4K 30 ou 60 images secondes. Concernant le capteur avant, allez voir dans la description. Je ne veux pas non plus noyer tout le monde dans les caractéristiques techniques. Les HP semblent correctes. Mais personnellement, je n'ai pas pu les tester dans un environnement calme. L'autonomie de 10 heures est dans les standards Apple. Par contre, on perd une heure sur les modèles cellulaires. Voilà pour l'iPad Pro 2018. Ensuite, l'Apple Pencil de deuxième génération. Comble selon moi les lacunes de la première génération. Avec un système d'aimant pour le jumelage. Et surtout, la charge du stylet. Et venant d'un Surface Pro, ça me manquait de pouvoir resculer sur la gomme assez rapidement. Car sur le stylet de la Surface Pro, il suffit de retourner le stylet pour avoir accès à la gomme. Ce qui est très intuitif. Puisque c'est une habitude qu'on a depuis la maternelle. Alors là, Apple a créé une surface tactile sur son Apple Pencil de deuxième génération. Où on va tapoter. Et le bout du stylo, la mine du stylo va se transformer en gomme. Ou éventuellement dans d'autres brushes. Si on a configuré avec d'autres brushes. De ce que j'ai vu, c'est très rapide et très fluide. Bon, comme vous pouvez le constater, j'adore cet iPad Pro. Néanmoins, le premier point qui me choque, c'est iOS. Qui est totalement bridé comme sur iPhone ou sur iPad. Et je trouve que c'est frustrant. C'est comme si on avait une Ferrari dans un hangar de 200 mètres carrés. On a de la puissance, mais par contre, on ne peut pas l'exploiter pleinement. iOS est un très bon OS mobile. Sur iPhone, ça va très bien. Sur iPad, quand on a une utilisation personnelle assez simple, ça suffit amplement. Mais pas dans un environnement pro sérieux. Donc sur un iPad de 2018 à plus ou moins 300 euros. Ok, on va faire les concessions d'être bridé par iOS. Mais là, on est aux alentours de 1000 euros en prix de démarrage. Dans mon cas, par exemple, je voulais le 12,9 pouces pour avoir un format bloc-notes A4. Donc si on prend la version 256Go en 12,9 pouces. Version cellulaire avec l'Apple Pencil. On va avoisiner les 1600 euros. Et à 1600 euros, on a quoi chez Apple ? Sans parler de tout ce qui existe sur PC. Pour ceux qui veulent un écosystème Apple, on a un MacBook Pro 13 pouces. Avec un vrai OS, ok, on n'aura pas la 4G. Sauf si on a une clé USB en version 4G. Et pas de Pencil. Ça, c'est le vrai point noir. C'est que j'aurais bien aimé un Surface Book où on puisse dessiner, sortir en mode tablette. Et le remettre sur son clavier pour être en version macOS. Donc moi, personnellement, je me suis posé la question. Que faire ? iOS est clairement trop bridé. Je l'utilise tous les jours avec l'iPad 2018. Et combien de fois je suis bloqué, je suis obligé de repasser sur mon PC pour faire différentes tâches. Franchement, c'est énervant. Si je prends l'exemple du montage. Moi, d'habitude, je monte sur Premiere Pro. J'utilise aussi After Effects. Et bien franchement, je n'ai pas envie de faire la concession, de réapprendre un logiciel type LumaFusion. Sachant que j'ai beaucoup de choses qui me servent des précédents montages que je peux intégrer sur mes nouveaux montages à chaque fois. Là, il faudrait que je reparte d'une feuille blanche. Alors, c'est vrai que je l'ai fait il y a à peu près un an et demi, deux ans, en basculant sur Premiere Pro alors que j'étais sur Sony Vegas. Mais là, je n'ai pas envie de réapprendre un logiciel de montage. Ensuite, autre exemple, les clouds. Il n'y a aucun stockage des fichiers sur l'iPad. Moi qui utilise OneDrive pour fuelf1.com, Dropbox pour tous mes fichiers persos, factures, etc. Et aussi la chaîne Snow69. Et Google Drive, de manière professionnelle, avec des partages de fichiers, des dossiers partagés, etc. Et bien tous les fichiers sont sur le cloud. Alors que quand je me connecte sur mon Mac ou sur mon PC, je vais dessus. Et bien mon fichier est stocké sur mon disque dur. Du coup, je peux le modifier même si je n'ai pas Internet. Je peux l'enregistrer. Et dès lors qu'Internet sera revenu, ça va se synchroniser directement. Donc dans mon cas, j'ai besoin d'avoir accès à mes tarifs, à mes catalogues, etc. Et bien si je n'ai pas Internet, je ne peux pas y avoir accès sur mon iPad. D'un côté, c'est bien parce qu'au pré-ouvent, Apple, le stockage, c'est scandaleux. Mais de l'autre, s'il n'y a pas Internet, on n'a pas accès à ces fichiers. Alors si, on peut le faire manuellement. On va récupérer tous ces fichiers via iTunes, via une application, via une clé USB et à une application qui a accès à cette clé USB. Parce qu'il faut une application qui soit compatible, etc. Pour récupérer ces fichiers et les mettre sur le stockage interne de l'iPad. Entre exemples, avec Photos, on peut créer des albums intelligents. J'en ai créé depuis mon iMac. Et je me suis dit, génial, hop, album intelligent. Dès que je vais ajouter une photo avec un mot-clé, ça va automatiquement l'ajouter dans un album intelligent. Parce que j'ai dit à l'album intelligent, tu vas chercher toutes les photos où le mot-clé apparaît high-tech. Tu l'ajoutes dans cet album. Et bien malheureusement, avec iOS, la synchronisation des albums intelligents ne s'effectue pas. D'un côté, on a quelque chose de vraiment puissant sur macOS. Et on se retrouve avec un iOS qui est totalement bridé. Et franchement, c'est très frustrant. Et vous, dites-moi un petit peu si ça vous est déjà arrivé d'être bloqué par iOS avec votre iPhone, avec votre iPad. Et vous vous retrouvez devant une situation insurmontable pour l'iPhone ou pour l'iPad. Et que vous êtes obligé de passer sur votre PC ou sur votre Mac pour réaliser cette tâche. Parce que iOS ne peut pas la faire. Dites-moi tout ça en commentaire. Voilà, je pense donc qu'il faut attendre. Dans mon cas, dans mon utilisation professionnelle, j'ai besoin d'avoir un pencil. Faire de la prise de code, faire des croquis, etc. Donc la solution que j'envisage au jour d'aujourd'hui, c'est de prendre un MacBook Pro pour avoir accès à tous mes fichiers et pouvoir travailler vraiment sans être bridé grâce à macOS, couplé à l'iPad 2018 et son pencil. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur l'iPad 2018 et le pencil, allez la voir, je vous mets la fiche en haut à droite. Sinon, je vous mets un lien dans les commentaires. L'iPad 2018 est un très bon iPad, surtout à plus ou moins 300 euros. Bon, c'est vrai qu'il faut rajouter le pencil derrière, pour ceux qui en ont besoin. Il a quelques lacunes. Mais pour de la présentation de produits sur catalogue PDF, etc., c'est plutôt pas mal. Donc, allez voir ma vidéo, j'en parle plus en détail. Et durant cette vidéo, j'avais demandé plusieurs choses à Apple pour son iPad Pro en 2018. J'avais demandé une béquille. Ok, on ne l'a pas eu. C'est un petit peu dommage, car venant encore une fois de la Surface Pro, la béquille, franchement, elle sert bien. Mais surtout, j'avais demandé une meilleure autonomie de l'Apple Pencil. Je ne sais pas si celui-ci tient mieux. Mais le plus important que j'avais demandé, c'était un système d'aimant où on puisse aimanter l'Apple Pencil directement sur l'iPad Pro. Et ça, ils l'ont fait. Grâce à ça, on peut jumeler l'Apple Pencil. Et on peut le charger. C'est un vrai plus. Merci, Apple, de l'avoir fait. Donc, je vais demander plusieurs choses sur l'iPad 2019. Peut-être que mes vœux vont se réaliser. Donc, la première, ça serait d'avoir la compatibilité avec l'Apple Pencil deuxième génération. Ça apporterait la gomme juste en tapotant sur la surface tactile. Le système d'aimantation, donc avec le jumelage et la charge de l'Apple Pencil. Et, pourquoi pas, l'arrivée de l'USB-C, du coup. Donc, déjà, première échéance, attendez au moins le mois de mars pour voir si un iPad 2019 arrive et apporte quelques petits plus par rapport à la version 2018. Ensuite, je vous propose d'attendre le mois de juin et la WWDC, qui est la grosse conférence d'Apple. Du moins, ça dure toute une semaine. Où il y a pas mal de nouveautés en général qui sont présentées, que ce soit hardware ou software. Peut-être qu'il y aura des nouveaux MacBook Pro avec des fonctions intéressantes. Et autre projet que j'aimerais bien, mais à mon avis, c'est trop tôt. Il va falloir attendre encore un, voire deux ans. C'est le projet marzipan, qui vise à réunir un petit peu iOS et macOS. Je sais pas ce que nous réserve Apple sur ce point-là. Mais je pense qu'il est intéressant d'attendre un petit peu. Peut-être que l'iPad Pro 2018, côté hardware, est un petit peu novateur. Mais j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Puisque, côté hardware, on pourra pas le faire évoluer. Par contre, le software, l'OS, il va pouvoir évoluer. Donc, peut-être que l'iPad Pro 2018 est arrivé un petit peu trop tôt par rapport à l'OS. Qu'Apple n'était pas prêt à présenter un OS qui soit moins bridé. Mais que ça va arriver et qu'on va avoir une version plus macOS sur l'iPad Pro. Donc, selon moi, il faut attendre mars 2019 pour voir si un nouvel iPad sort. Et juin 2019 pour voir ce qui va être présenté, aussi bien côté software que hardware. Voilà pourquoi, malgré le fait que je sois amoureux de l'iPad Pro, de son design, de son écran, de sa puissance. Je recommande d'attendre un peu car le côté hardware est top. Mais par contre, côté software, ça laisse à désirer. Donc, je pense qu'il faut attendre un petit peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et vous alors, vous êtes plutôt ordinateur, tablette ou mobile ? Que ce soit concernant vos usages pro ou perso, dites-moi tout ça en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne année 2019. Ciao, ciao !